Je présente cette motion de rejet préalable puisque notre opposition reste globale à ce texte, bien qu'il ne s'appelle plus Sécurité globale. J'ai noté au passage effectivement qu'avec une certaine forme de malice, il avait changé de nom pour s'appeler désormais Nouveau Pacte de Sécurité Respectueuse des Libertés. Je sais que vous l'avez rechangé. Mais on a vu quand même là la volonté de se dire que ça devrait nous mettre la puce à l'oreille, de se dire mais pourquoi a-t-on voulu parler de sécurité respectueuse des libertés ? C'est parce que c'est le sujet central de ce texte, à savoir les libertés. Non, ce n'est pas un texte pour améliorer les moyens de la police et de la gendarmerie, c'est un texte pour restreindre les libertés individuelles et fondamentales des Français puisque nous allons arriver à une situation de surveillance de masse généralisée qui est le point central maintenant de ce texte. D'ailleurs, il occupe énormément d'espace, de toutes les déclinaisons possibles et imaginables, des manières de filmer, des manières de capter, des manières de transmettre et des manières de analyser ou de ne pas analyser les images en question. Parce que l'objectif de votre texte, il est double. L'objectif initial de cette proposition de loi, je retire les articles ajoutés à la demande du ministre, il est bien de brouiller les différences entre police municipale, police nationale et agents de sécurité privée dans un, ce que vous appelez, continuum de sécurité. Là où nous aurions besoin en réalité de coordination et de missions clairement définies et séparées. Deuxième point, ce texte sert, avec les ajouts du ministre, à servir les revendications des corporations policières les plus extrémistes qui ne voient aucun problème dans la police nationale, qui ne voient aucun problème au ministère de l'Intérieur, si ce n'est celui des gens qui nous entourent, définissant en quelque sorte deux camps, celui de la police nationale et du ministère de l'Intérieur et les autres. Non, ce n'est pas la conception républicaine que j'ai de la police nationale. La police nationale fait partie de la société et il n'y a pas deux camps dans ce pays. J'ai entendu le ministre à l'instant nous dire que les policiers ne faisaient qu'appliquer la loi que nous votons ici. Je dois dire que, des fois, l'application de la loi peut paraître un peu étrange. Par exemple, j'ai souvenir qu'il y a quelque peu, le préfet de police, parce que la loi lui autorise, a interdit une manifestation juste à côté de cet hémicycle. Ce qui a eu pour conséquence, monsieur le ministre, d'aller verbaliser des parlementaires, alors même pas celui de la France Insoumise, qui est quand même franchement injuste parce qu'il y en avait un, et des policiers qui l'empêchent de passer. Je n'ai vu aucune espèce d'explication du ministre, aucune espèce d'excuse, si ce n'est le rappel du président de l'Assemblée nationale. Il a interdit la manifestation, ce préfet, parce que la loi le lui permet. Mais la loi dit aussi qu'on ne peut pas tout interdire comme on veut et qu'il y a des recours possibles. Donc il a fallu aller au Conseil d'État, au tribunal administratif, qui a annulé l'interdiction de manifester, montrant que finalement, ceux qui étaient là et qui se rassemblaient pacifiquement avaient bien raison de le faire. Donc j'adjure qu'on regarde de très près ce qu'on va voter, parce que l'application concrète derrière, elle peut aboutir à ce genre de circonstances et de situations où on voit bien qu'il y a là des marches de progression pour avoir une police nationale républicaine, à défaut d'avoir un ministre qui en soit convaincu. Évidemment, c'est un texte d'escalade, puisque on voit que nous sommes absolument là pour renforcer des moyens de répression envers les Françaises et les Français. Et il ne faut pas craindre les gens ou le peuple. Ce n'est pas ça l'objectif politique qu'on devrait s'assigner. D'ailleurs, vu les manifestations qui se sont déroulées, massives, nombreuses, alors qu'il y a un confinement, une pandémie, etc., vous vous êtes dit « Ah zut, il faudrait peut-être que je relance un Beauvau de la sécurité parce qu'il doit y avoir un problème auquel ce texte ne répond pas ». Non, il ne répond pas aux problèmes fondamentaux et centraux auxquels sont confrontés les policières et les policiers et les citoyens en règle générale. Alors, j'ai vu que l'article 24 avait été modifié. On dit « Ça y est, c'est respectueux ». Comment c'était le texte déjà ? Le titre ? « Respectueux des libertés » pour un nouveau pacte de sécurité. Franchement, passer de un an de prison et 45 000 euros d'amende à 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende pour à peu près la même chose, je ne sais pas si c'est plus respectueux. Et je vois qu'en le passant dans le code pénal, la situation reste la même. Un policier, sur sa propre analyse, en manifestation, pourra procéder à une garde à vue, interpeller la personne, confisquer le matériel et procéder à une garde à vue. Sans doute que la justice le libérera derrière, je l'espère, puisque dans bien des cas, il n'y a absolument aucune provocation. Quant à ce que vous nous expliquez, monsieur le ministre, vous avez montré une image juste avant, indiquant que des photos de policiers et de leurs compagnons ou compagnes étaient affichées sur des halls d'immeubles pour les intimider. Je le condamne fermement, évidemment. Mais ce que je condamne, monsieur le ministre, c'est que vous ne trouvez rien à faire en la circonstance ? Il va falloir attendre qu'on vote ce texte pour que vous agissiez, pour que vous protégiez les policières et les policiers en question ? C'est ça que vous êtes en train de dire ? Bien sûr que vous ne le dites pas, monsieur le ministre. Pourquoi vous ne le dites pas ? Parce qu'en l'état de la loi, que vous avez les moyens d'agir et que vous ne savez pas défendre les policières et les policiers. C'est ça la réalité. Et si vous ne savez pas le faire, laissez votre place. Je la prendrai volontiers, comme je l'ai dit, à plusieurs reprises et avec énormément de plaisir. Parce que dans ce texte sur la sécurité globale, on voit bien qu'encore une fois, cette surveillance est généralisée. Alors, au passage, on explique qu'on ne pourra pas faire de reconnaissance faciale. mais rien n'empêchera de faire un traitement algorithmique et rien n'empêchera de faire la reconnaissance faciale sur tous les autres moyens de captation, puisque ce ne sont que les drones qui sont concernés par la circonstance qui a été introduite par le Sénat. Évidemment, évidemment, je ne peux pas m'arrêter en si bon chemin en voyant qu'il y avait une légère modification de l'article 15 de cette proposition de loi initiale qui prévoit qu'un policier à la retraite puisse cumuler intégralement des rémunérations dans le secteur privé, de la sécurité privée en l'occurrence, à la différence de tous les autres fonctionnaires. Extraordinaire ! Quel privilège ! Je vois que le collègue Jean-Michel Fauvergue finalement s'assure une retraite des plus intéressantes. Il faut quand même le dire, il y est censé avoir un registre de déport à l'Assemblée nationale quand on peut être soi-même concerné par une mesure pour ne pas la voter et dire attendez, ça pourrait me concerner, je me mets à l'écart. Bon, je vois que la déontologie n'est pas le cœur finalement de cet texte et c'est bien malheureux. S'il vous plaît ! On fera un rappel au règlement ensuite, monsieur le rapporteur. Quelle est la police que nous voulons ? Nous voulons que la police ait confiance dans les citoyens et que les citoyens aient confiance dans la police. Mais pour que les policiers et les policières soient respectés, il faut qu'ils soient respectables eux-mêmes. C'est pas moi qui l'a dit, le ministre l'a déjà dit et d'autres collègues ici sur les bancs l'ont dit, notamment après l'affaire Zéclair qui avait choqué et qui continuait de choquer la France entière. C'est pourquoi si vous voulez aller jusqu'au bout du broyage des missions entre la police municipale et la police nationale, par exemple, nous proposons de fusionner et d'intégrer la police municipale à la police nationale pour déployer sur tout le territoire une police nationale républicaine de proximité, remettre de l'îlotage, remettre des commissariats de proximité et avoir de la sorte aussi un nombre de policières et de policiers qui soient en adéquation avec les problématiques locales. Là, vous avez des communes qui dépensent des tas de milliers d'euros pour avoir des policiers municipaux, celle d'à côté n'en a pas, alors que les problématiques et le droit à la sécurité semblent assez égales, en tout cas du point de vue des citoyennes et des citoyens. Mais ce n'est pas ce que vous faites. Nous proposons également d'en finir alors ça me fait bizarre de dire ça mais d'en finir avec la politique du chiffre. Je dis ça fait bizarre de dire ça parce que ça fait cinq ministres que je vois passer qui me disent que la politique du chiffre est terminée. Et pourtant, ah oui vous n'avez rien dit monsieur le ministre, vous faites bien de le dire que vous n'avez rien dit puisque vous avez remis au goût du jour la politique du chiffre avec la publication mensuelle des chiffres. Bon alors des fois c'est pas très glorieux mais parce qu'en fait quand la délinquance monte vous dites il me faut plus de moyens pour la poursuivre c'est jamais de votre faute et quand elle baisse c'est grâce à vous. C'est quand même étrange comme situation politique. Vous avez bon à tous les coups. C'est malin. Non mais je le reconnais c'est malin mais il faut en finir avec cette politique du chiffre qui gangrène l'activité policière. Je demandais à des policiers pourquoi ils passent systématiquement les gens en garde à vue et qu'ils ne font pas des auditions libres. Ils me disent bah monsieur le député on fait des garde à vue parce que ça nous fait un bâton et que c'est comptabilisé dans l'activité policière sinon on a l'impression qu'on ne fait rien. Voilà où on en est rendu de cette politique du chiffre. Il faudra dissoudre l'IGPN pour avoir un vrai contrôle de la police nationale dans l'intérêt de la police nationale comme c'est le cas en Angleterre. Et c'est un modèle qui est intéressant à creuser et pourquoi pas à décliner ici en France. Il faudra dissoudre les BAC. Il y a un procès en ce moment qui s'ouvre sur les brigades d'antiquité légalité et dissoudre les BAC nous permettront de renforcer les effectifs de police judiciaire pour faire des enquêtes sous le contrôle des magistrats car c'est ça la meilleure garantie démocratique du respect des libertés. Je vous remercie.